Un français connecté dans le monde en partenariat avec BXPAT Sur la radio des français dans le monde Aujourd'hui à Nantes, avec une base arrière à Carcassonne, mais elle rentre du Mexique Vous aurez bien compris que Maéva aime se promener, mais toujours en télétravaillant Ça va être l'objet de la présentation de Télétravel.com MyTélétravel.com, Maéva, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des français dans le monde Dans le cadre de notre partenariat avec BXPAT On va en parler dans quelques instants Parce que je pense que la radio a fait la fusion entre toi et BXPAT récemment Oui, exactement ! C'était l'occasion de découvrir à la fois la radio des français dans le monde Et puis en même temps, BXPAT, le réseau social nouvelle génération C'est comme gagner au loto quand on découvre les deux médias On revient si tu veux bien un peu sur ton parcours Tu vas naître à Nantes et tu vas y rester jusqu'à tes 18 ans Ensuite ton papa a une mutation dans le sud, direction Carcassonne Et toi ce qui t'intéresse c'est le tourisme Tu vas faire un BTS et un master en tourisme Et forcément ça va t'amener à bouger un peu Tu vas avoir l'occasion de vivre trois mois à Londres Alors la première fois qu'on quitte sa France natale Et qu'on découvre une autre culture, un autre univers, ça fait quoi ? Ça fait que le fromage manque beaucoup Non, 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 c'était une première étape Londres, c'est vrai que ça permet d'y aller tout doucement Puisque finalement on n'est pas si loin que ça Mais ça permet quand même d'être ailleurs De découvrir aussi une autre façon de vivre Une autre culture Parce que malgré tout Même de l'autre côté de la Manche On a une autre façon de vivre Donc c'était une belle première étape Et puis c'était aussi l'occasion de pouvoir faire un stage Dans le milieu du tourisme Et rencontrer les équipes de Best of Tours Qui vont permettre plus tard D'avoir une belle opportunité professionnelle Parce qu'en effet C'est une rencontre qui va se faire à Londres On va te proposer de travailler sur le développement De myteletravel.com Assez vite tu vas dire C'est la bonne idée Ça se passe en quelle année Le développement de cette plateforme ? Alors du coup on est en plein plein Covid Quand Yacine, le directeur, vient me contacter On est après au mois de mai 2020 Donc avec une vision finalement du voyage et du tourisme Qui est un petit peu compliquée C'est vraiment les débuts du Covid Donc quand Yacine vient me voir Il m'a dit bon Je crois qu'on a une idée Je crois qu'il y a quelque chose On va avoir un petit peu de temps devant nous Les prochains mois Est-ce qu'il ne serait pas l'occasion De réinventer le tourisme ? Et puis il m'a dit bon Il y a le télétravail aujourd'hui Nous on est déjà des professionnels du tourisme Alors comment on peut faire le lien ? Et est-ce que finalement On n'accompagnerait pas ces voyageurs Dans leur projet de voyage ? Et c'est parti de là Alors ça mélange le tourisme et le travail On est bien sur un concept Où selon Tédire On n'a plus qu'à faire sa valise On vous contacte Et à partir de là Vous travaillez sur un séjour sur mesure Pour aller télétravailler Soit en Europe Soit partout à l'international Exactement L'idée c'est vraiment de supprimer Cette charge mentale Qui est liée à l'organisation D'un tel séjour Nous alors comme on le dit souvent On s'adresse à tout le monde On s'adresse aux freelance Aux salariés Et aux étudiants Mais c'est vrai que les freelance Ce qu'ils nous disent souvent C'est que nous on a l'habitude de le faire On a l'habitude de partir par nous-mêmes Mais en fait c'est une vraie charge mentale C'est trouver un hébergement Un hébergement dans un quartier Qu'on aimera bien Qui est sûr A quoi il faut penser Beaucoup de questions Finalement beaucoup d'organisations Et nous on s'est dit On va supprimer cette charge mentale là On va s'occuper de tout Et vous vous avez plus qu'à profiter sur place Il n'y a plus qu'à profiter Il n'y a plus qu'à bien travailler Et toutes les Oui aussi C'est ça Il faut travailler un petit peu dans la vie Mais tous les petits détails du quotidien Vous les accompagnez Vous les aidez Alors en l'occurrence Il y a une application mobile Sur laquelle on trouve plein d'infos Les restos Les bars Les activités Voir même les discothèques Tu m'as dit Il faut savoir se détendre Les espaces de coworking L'application accompagne Le télétravailleur Exactement On a décidé Qu'il y aurait un accompagnement Qui se fait avant Mais également pendant Et c'est pour ça Que l'application Est un bon outil pour ça Puisque juste avant de partir La personne peut télécharger Son application Et en effet Elle va retrouver Pas mal d'informations Sur le territoire Où elle se trouve Ce qui permet aussi De passer un petit peu moins de temps A chercher parfois sur Google Là il y a tout Qui est inscrit à l'intérieur Et en plus des activités Des restaurants et autres Il y a une page conseil Et en plus de ça Une assistance 24h sur 24 Donc si la personne sur place Elle a des questions Des besoins Ou des envies particulières On est toujours disponible Même à destination Vous aviez repéré Que le concept de Digital Nomad Allait se développer Vous avez même quasiment été aidé Par la crise Covid Oui D'une certaine façon Je ne sais pas si on peut le dire Merci Merci Covid Je pense que c'est des rares fois On peut le dire Mais là on va le dire Non c'est vrai Que ça permet D'avoir une autre vision Du voyage Et puis C'est vrai que Les Digital Nomad Existe bien avant nous On n'est pas On n'est pas C'est pas nous Qui avons fait naître Le concept Mais finalement De le professionnaliser En tout cas D'avoir des experts Qui accompagnent Ces voyageurs C'est vrai que c'est nouveau Et le Covid a permis ça Alors Maëva Toi qui voulais travailler Dans le tourisme Aujourd'hui te vla bien Tu as eu l'occasion D'aller au Mexique Au Sri Lanka En Egypte Bientôt Justement en parlant De Digital Nomad Tu te rendras en Autriche À Vienne Pour un rendez-vous Autour de ce sujet C'est quand même pas mal Le pied C'est à dire que Tu fais un travail Qui te passionne Et en plus Tu peux voyager C'est ce que tu voulais faire Honnêtement Je suis plutôt satisfaite À 25 ans Je peux dire que On parle beaucoup De réussite En tout cas J'ai réussi ma vie En tout cas J'ai coché plusieurs cases Qui me vont très bien Ce qui est marrant C'est qu'à la base J'étais en effet Partie dans le tourisme Mais pour un objectif Qui était un petit peu différent J'étais partie dans un objectif De faire plutôt Du tourisme d'affaires Donc organiser des grands événements Dans des grandes boîtes Sur Paris Enfin voilà Moi mon rêve avant C'était être dans des grands bureaux Et finalement Tout a changé Tout s'est transformé Depuis le Covid Je me suis dit Qu'en fait J'avais envie d'autre chose J'avais envie d'une liberté De vie Et puis aussi Pouvoir découvrir le monde Différemment Donc c'est ce que me propose Télétravel aujourd'hui Et c'est vraiment chouette Et que voilà Directrice du développement De Télétravel Alors Pour les auditeurs Qui seraient Un peu inspirés Par cette vie de nomade Est-ce qu'on pourrait donner Un conseil important Peut-être il y a l'image D'épinal d'aller travailler Les pieds dans l'eau C'est pas forcément La réalité Du digital nomadisme Non 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 C'est vrai que c'est très cliché Et puis c'est très sympa Pour les photos Pour Instagram Pour faire des likes Mais sinon ça s'arrête là Non non La réalité est toute autre Pour ma part Quand j'étais au Mexique J'ai pratiquement travaillé Que dans mon hébergement Ou dans des espaces Adaptés au télétravail Parce qu'on ne peut pas faire Ce qu'on veut Et on a besoin de travailler On est là aussi pour ça Donc il y a cette notion Qu'à prendre en compte Et qui est très importante Malgré tout Je pense que quand on arrive A s'organiser différemment Et à faire en sorte Que son planning Notre planning Nous permet finalement De profiter aussi De la destination à côté On arrive à avoir Vraiment les deux côtés Donc moi ce que je faisais C'est que pour me caler Sur les heures françaises Je travaillais de 6h le matin Jusqu'à 14h Et après c'était direction Les plages Direction les Caraïbes Et on profitait Arrête de m'énerver Maëva Parce que On est au cœur de l'hiver Là les studios sont à Lille Forcément si tu me parles Les Caraïbes Ça va envoyer des images Dans les yeux Plutôt sympathique Alors on a parlé De ce super concept De télétravel On n'a pas parlé d'argent Concrètement Si on passe par chez vous C'est de la création De séjour sur mesure Tu vas me dire Que ça va être difficile De donner un prix Mais comment ça fonctionne Votre prestation ? Oui Alors c'est vrai Que c'est du sur mesure Mais on a une base Qui est quand même simple C'est à dire Qu'on a une grille tarifaire Pour l'ensemble de nos services Quand je dis L'ensemble de nos services C'est l'accompagnement Global du séjour Plus l'application Plus l'assistance 24h sur 24 Plus le carnet de voyage Voilà Tout ça Tout ça compris La grille tarifaire Se sépare en deux Il y a zone Europe Et zone internationale Et ensuite On fait en fonction De la durée de votre séjour Donc pour prendre un exemple Très concret Si vous avez envie de partir Par exemple au Mexique Comme moi Pendant un mois Nos services sont de 450 euros Et ensuite on s'adapte A votre budget sur place Et puis pour conclure Par rapport à BeExpat Qui nous met en relation Aujourd'hui On est ensemble Sur l'antenne De la radio des français Dans le monde Parce que En gros En te balonnant Sur Linkedin T'as entendu Une autre utilisatrice Sur notre antenne Oui exactement Une collaboration Qui est en cours Avec Smart Traveler Qui permet de s'expatrier À l'île Maurice Donc Albane Qui s'occupe de ça Je la suis sur Linkedin Et puis c'est vrai Que j'ai vu passer ça J'ai vu passer BeExpat Et je me suis dit Tiens C'est vrai que Il n'existe pas aujourd'hui Vraiment de réseau social Qui permet De finalement De mettre en relation Tous ces voyageurs là Et on s'est dit Que ça serait intéressant Pour nous Finalement d'être présent Et de pouvoir Un petit peu Mieux comprendre Nos voyageurs À travers ça Un média Et un réseau social À destination des expats Qui crée du lien C'est pour ça qu'on existe Donc ça fait plaisir Maëva Merci pour la présentation De Télé Travel À très vite À bientôt Un français connecté dans le monde En partenariat avec BeExpat Retrouvez ce podcast Sur le site de notre partenaire Et sur Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé